L'automne dernier, de nombreuses manifestations éclatent sur l'identité de genre au pays. Quelques semaines plus tard, dans la foulée de ces événements et suite à l'augmentation de gestes transphobes, le gouvernement Legault met sur pied un comité de sages, même s'il disait vouloir attendre son rapport final avant de prendre une décision. C'est une excellente nouvelle. Il va de l'avant avec le marqueur de sexe X sur les cartes d'assurance maladie et les permis de conduire. Une personne non-binaire, quelqu'un qui ne se définit pas pas exclusivement comme un homme ou comme une femme. C'est une question vraiment de ressenti, d'identité. C'est clairement un grand soulagement pour les communautés. Par contre, justement, on est un peu épuisé parce que ça a été un travail de longue haleine. Pour la commission, c'est vraiment un pas dans la bonne direction. La ministre de la Famille parle d'un consensus déjà dégagé et partagé par le comité. Il y a encore un enjeu qui est le code affonumérique de la carte de la RAMQ, le sexe qui est mentionné, en fait, dans le mois de naissance. Donc une personne, mettons, qui est discernée en novembre aurait un 11 pour son mois de naissance. Mais c'est un F, ils vont rajouter un plus 50 à ce chiffre-là. On est heureux, c'est pas ça l'enjeu. Par contre, on se questionne sur pourquoi est-ce que ça ne fait pas autant de temps à mettre en place alors qu'aujourd'hui, le gouvernement admet que c'est en raison de l'effet du projet de loi 2. Depuis juin 2022, la loi permet aussi, effectivement, aux personnes qui en font la demande de faire modifier leur sexe sur leurs documents de l'État civil. Nous sommes en phase avec la loi parce que le cadre légal permettait déjà cette identification X sur les documents. Tant à la SAAQ qu'à la RAMQ, la planification des travaux est en cours pour rétablir un échéancier. 544 personnes ont fait la demande pour obtenir la lettre X sur leur carte d'identité. Cette décision du gouvernement ne signifie pas la fin des travaux du comité de SAGE sur l'identité de genre. Il doit se pencher, entre autres, sur différents enjeux, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la sécurité publique et des sports. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.